Nous sommes donc dans la parasha de Pinchas, dans le Likouté Torah du An-Morazakel et nous allons commencer au verset suivant Et le An-Morazakel nous dit directement au début de son ma'amar, il faut comprendre pourquoi la Torah a doublé le langage, et tu leur diras, et tu leur diras, donc il y a deux versets, le premier commence par tu leur diras, etc. Et le deuxième, encore une fois, et tu leur diras, encore une fois, donc pourquoi la Torah parle un langage double ? Et il nous dit le An-Morazakel, toutes les mitzvot, l'homme doit les accomplir, doit les réaliser, avec la pensée, avec la parole et avec l'action. Donc trois dimensions, pensée, parole et action. Et donc il nous dit le An-Morazakel dans le Korbanot, ce qu'on appelle sacrifice littéralement en français, mais la vraie traduction en réalité, c'est offrande. Ce qui veut dire que Korbanot, donc du langage de rapprochement, c'est une offrande faite à Dieu pour se rapprocher. Les Akrivs, les Itkarev, donc ce n'est pas un sacrifice dans le sens où je me sépare de quelque chose, c'est péjoratif, c'est un rapprochement en réalité. Zotfila, il nous dit, donc les Korbanot, donc ces sacrifices-là, ces rapprochements-là. Zotfila, c'est la prière à Vodache Balev, donc le travail qui est dans le cœur, c'est la prière. Keneged à Korbanot, qui est une parallèle. Donc aux Korbanot, aux sacrifices qui sont faits quand on fait la prière, en réalité, c'est une parallèle aux Korbanot qui étaient faits dans le Temple. Donc, Védibourg, où Talmud Torah est la parole, c'est l'étude de la Torah des Korbanot, et il dit un terme bien intéressant qui est Talmud Torah des Korbanot. C'est l'étude de la Torah des Korbanot, ce qui veut dire que pas on étudie exclusivement les lois qui concernent les Korbanot, il te dit l'étude de la Torah en général, c'est la dimension parole qu'il y a dans les Korbanot. Quand on amenait un Korbanot au Temple, il y avait l'intention, s'il n'y a pas l'intention, le Korbanot n'est pas bon, il avait la parole, on expliquait qu'elle était. Donc, pourquoi était donné ce Korbanot, il y avait l'action en elle-même, donc trois dimensions. Tout celui qui s'occupe de la Torah, en réalité, il réalise donc, celui qui étudie la Torah avec sa bouche, en parlant, il réalise donc cette dimension. Il nous dit, le service des Korbanot, des sacrifices, à Tzmam, eux-mêmes, des jeunes agneaux de un an. Et en réalité, il nous dit, ou ma main c'est, il nous dit en réalité, ça c'est l'action. Ça veut dire que, quand un yéhoudi fait avodach et balèv, le service qui est dans le cœur, ça c'est l'intention qu'il y a dans la parallèle qu'il y a avec les Korbanot. Quand il étudie la Torah avec sa bouche, il réalise la dimension qui est, donc, de la parole qu'il y avait quand on sacrifiait les sacrifices au Temple. Et lui-même, donc cet agneau, ce jeune agneau de un an, quand il fait tout ça avec son corps, sa bouche, sa pensée, sa parole. Et donc, on a compris maintenant, les plusieurs dimensions qu'il y avait dans les Korbanot, et quel est le rapport qu'il y avait dans tout ça. Si la Torah nous a parlé en langage kafoul, comme on avait dit double au début, Tu leur diras deux fois, c'est qu'il y a ici une dimension intemporelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas le Temple pour l'instant, mais malgré tout, on réalise la même action à travers l'étude de la Torah, la prière. En faisant ça, comme on vient de le voir maintenant, on réalise la même action qu'il y avait dans le Temple. Donc, c'est à la même valeur quantitatif et qualitatif. Donc, quand la Torah a doublé son langage, c'est pour nous dire que c'est une chose qui est intemporelle, c'est maintenant, c'est au présent. Et c'est ce qu'il va dire, Zerlavin, il n'y a rien de roir. Et d'abord, il faut comprendre le sujet de ce qu'on appelle une odeur agréable. Quand les sacrifices sont faits, il est écrit une odeur agréable pour Dieu. S'il est accepté, c'est une odeur agréable pour Dieu. Sinema, Bakobanov, Perush, c'est donc le commentaire que les sages ont enseigné sur une odeur agréable pour Dieu. Nahat, roir. Nahat, c'est apaisement, roir, c'est l'esprit, un apaisement de l'esprit. Nahat, c'est aussi du langage de nojet, donc de se déposer. Donc, une odeur agréable dans le sens que c'est quelque chose de paisible qui s'impose, qui se repose sur l'esprit de l'akadosh bohu ki vechol. Si on peut vous dire la chose de cette façon, avec une image que l'oreille de l'homme peut entendre. L'ifne, shah manta venas ter et tzoni. Et c'est ça qu'on doit commencer à comprendre maintenant, qu'on va développer quelle est la parallèle. Nahat, roir, l'ifne et lefanaï. Donc, une odeur agréable. Un esprit apaisé. En face de moi, il est écrit. Donc, Dieu, quand un youdi fait un sacrifice de cette façon-là, à travers son intention, à travers sa parole, et lui-même, il est actif dans l'action. C'est ce qu'on appelle Nahat, roir. Devant l'akadosh bohu, quelque chose d'apaisant. Un esprit apaisé devant l'akadosh bohu. Et ça aussi, ça s'appelle, rien et roir, une odeur agréable. L'effet, shah manta venas ter et tzoni. L'ifne, shah manta venas ter et tzoni chez eux, chez eux, chez eux, chez eux, b'chol à mizvot. Et là, l'anamarkobanot d'avka. Et là, l'anamorazakein, il va poser une question. Il dit, qu'il y a un verset qui dit, les fanaïs en face de moi, shah manta, comme il est dit, venas ter et tzoni. Donc, quand ils font ma volonté, les b'n'israëls, quand ils font donc la Torah et les mizvot, de façon générale, tout ce qu'on vient de dire avec une odeur agréable et avec un esprit apaisé qui vient devant l'akadosh bohu, devant Dieu. Et ça, ça provoque une odeur agréable. Donc, ça réveille la miséricorde de l'akadosh bohu, de Dieu. Et il nous dit, l'anamorazakein, ça, pourquoi ça a été écrit spécifiquement en ce qui concerne, donc, pourquoi la paracha, excusez-moi, elle nous a ramené tout ce sujet-là sur les korbanotes, sur les sacrifices précisément, alors que les sages ont défini cette chose-là en ce qui concerne toutes les mizvot. C'est-à-dire qu'un yéhoudi, quand il fait une mitzvah de cette façon, il est dans cette dimension-là. Très bien. Mais l'anamorazakein, il veut savoir pourquoi ça, ça a été précisé pour les korbanotes, pour les sacrifices, et pas pour toutes les mizvot. C'est des korbanotes qu'on apprend ça, c'est des sacrifices, c'est pas du reste des mizvot. Donc ça, c'est la question. Donc, ça, c'est la question. Il nous dit, on veut comprendre pourquoi le service des korbanotes, donc des sacrifices, dépend du fait des mizvot, du temple, d'avka précisément, ce qui n'est pas le cas de toutes les mizvot, et l'étude de la Torah, qui vaut à toutes les mitzvot. Il nous dit, en plus de ça, on peut réaliser ce travail des korbanotes à travers notre prière et l'étude de la Torah. Donc, on a notre question ici. Quelle était la question ? Pourquoi ça ? On voit ça précisément dans ce qui concerne le bétamikdash. Ach, inekolze yuvan begdem lavin machékatub ayom lasotam. Et tout ça, il faut comprendre pourquoi, pour ce qui est écrit dans un verset, ayom lasotam, aujourd'hui, pour les faire. Donc, on parle d'une action présente. On ne parle pas d'une action future, et on ne parle pas d'une action passée. C'est pour ça aussi que la Torah parle un langage double, comme on a vu au début. Vamarta abet pamim, tu l'ordiras deux fois. Donc, deux fois. Une fois, pour qu'il y ait la dimension qui est les lois en général, et comment ça doit être fait dans le temple, etc. Et il y a aussi, la deuxième fois, la dimension intemporelle, qui est la dimension de nakatruar, de réar nekhoar, donc d'un esprit apaisé, d'une odeur agrabe, pour qu'apura kadosh baruchu. Et ça, on peut le réaliser à chaque instant, en réalité. Et c'est aujourd'hui qu'on doit faire ça, et pas pour demain. Et là, il va nous expliquer, on va comprendre, car ce monde-ci, car dans ce monde-là, c'est le monde de l'action. Mais c'est dans ce monde-là, qui est le monde de l'action, qu'a été donné le libre arbitre à l'homme. Quel rapport ? On va voir. Et dans ce monde-là, l'homme, quand Dieu nous en préserve, a transgressé, un interdit, il peut faire teshuva. Il peut retourner à sa source, réparer, amener un apport de lumière qu'il n'y avait pas avant, qu'il fasse la faute. Ça, c'est une chose qui est possible que dans le monde de l'action, il nous dit le Admorazaken. Par contre, dans le monde futur, ça, ce n'est pas possible. Et on va comprendre maintenant pourquoi tout ce qu'on vient de dire, comment ça va s'imbriquer. Le seul libre arbitre qu'il existe, c'est dans ce monde, et dans l'autre monde, c'est les actions que l'homme va faire, vont être ses vêtements. On va voir. Donc, ce que tu as fait dans ce monde, les bonnes actions que tu as fait dans ce monde, de la tshuva que tu as fait dans ce monde, dans l'autre monde, ça reste statique ce que tu as réussi à faire dans ce monde. Dans l'autre monde, c'est comme ça. Et il nous dit le Admorazakem, tout le sujet, en réalité, de la Sota Marchale, de faire les choses au présent. C'est justement, étant donné que, on va expliquer, étant donné que dans l'autre monde, en plus de ça, l'âme, elle voit un dévoilement de divinité d'une façon extraordinaire. Et donc, elle est annulée face à ça. Donc, elle n'a plus de libre arbitre. C'est exclusivement, quand on a le libre arbitre, que l'on peut justement, accéder à cette dimension, que l'on vient d'appeler, «Nachat Roar le Fanai», un esprit apaisé, qui repose sur moi, de façon équilibrée, en face de moi, une odeur agréable. C'est exclusivement, avec la dimension de libre arbitre, qu'on peut accéder à ça. «Hou bittoul anivrayem, comme c'est qu'autop, c'est vrai jamais, les 5.5, et même les clippos, c'est-à-dire qu'elles, elles, 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 qui permettent de bittoul, de creux, de Eloha, de Eloha, de Eloha, et d'Elaha, et d'Elaha, et même l'autre côté, qui n'est pas le côté de l'Aqdusha, même lui, dans l'autre monde, quand il arrive à tirer la vitalité de quelqu'un dans ce monde, en le faisant fauter, ou en le faisant faire des choses qui sont négatives, donc il récupère une partie de la vitalité de cette personne, même dans l'autre monde, elle ne peut pas profiter de cette vitalité-là, avec un libre-arbitre entier, elle est obligée de s'annuler devant, donc, le rayonnement de divinité qu'il y a là-bas. Ça veut dire que tout est annulé là-bas, il n'y a plus de libre-arbitre, ni pour le côté de l'Aqdusha, ni pour le côté qui n'est pas le côté de l'Aqdusha. Le libre-arbitre, dans l'autre monde, est annulé totalement. Et comment ça se passe pour l'autre côté qui n'est pas le côté de l'Aqdusha ? 1. et l'âme avant qu'elle quitte ce monde, elle arrive dans l'autre monde, et toutes les choses négatives qu'elle a eues dans sa pensée, dans sa parole, dans ses actions, ça va être ses habits là, dans une dimension qu'on appelle Kafakela, donc qui va la nettoyer, la réparer avant qu'elle arrive dans sa place, dans le Gan Eden, donc elle va être obligée de réparer ses actions là, elle va être obligée de laver ses entachements, il nous dit là de Mourazaken qu'en réalité, on ne va pas dire cette punition, mais cette réparation, c'est qu'on va prendre l'âme, et on va lui habiller toutes les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les actions qu'elle a eues, et de cette façon, étant donné qu'elle est dans le monde de la vérité maintenant, elle va les regretter, donc c'est un tikkun, c'est une réparation, c'est pour ça que l'autre côté, qui n'est pas le côté de l'Akdusha, même de ses actions négatives qu'il a fait, l'homme dans ce monde, elle ne peut pas profiter de ça de façon avec un libre arbitre, puisque l'homme va les annuler avant de rentrer dans le Gan Eden, il va s'habiller avec, on va l'habiller avec volontairement, étant donné que maintenant, c'est une Nechama qui n'a plus le libre arbitre, elle ne peut que juger que cette chose est négative et qu'elle n'en veut pas, donc ça c'est tout un processus spirituel, Mais la différence qu'il y a entre ce monde et l'autre monde, c'est que dans l'autre monde, il n'y a pas une chose qui n'a pas une place, alors que dans l'autre monde, tout est mélangé, le bien et le mal se mélangent, on a du mal à discerner, c'est le tikkun de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, et beaucoup malheureusement tombent dans ça, quand ils voient qu'un bien est sorti d'un mal, alors ils en concluent que si un bien est sorti d'un mal, alors le mal n'est pas si mauvais que ça en réalité, puisqu'un bien est sorti de lui, et ça c'est vraiment un tikkun, c'est le tikkun de l'humanité en réalité, savoir faire la différence et comprendre que le bien c'est le bien, le mal c'est le mal, et même quand il sort d'un mal, il sort d'un mal un bien, il reste mauvais, et il ne faut pas l'idolâtrie et en faire quelque chose d'extraordinaire, et ça malheureusement on entend beaucoup, même dans des cours de Torah, c'est une nuance qui n'est pas expliquée, qui n'est pas comprise même parfois, et qui est induée en erreur, puisqu'il y a beaucoup de choses négatives dans ce monde, et ils sont sortis du bien de ces choses là, alors elles sont mauvaises ou elles sont males ? Le bien qui est sorti du mal, c'est contre sa volonté, il est obligé de s'annuler, il y a un processus d'annulation, comme dans l'Olamaba dans l'autre monde, où il n'y a plus de libre arbitre, le libre arbitre a des limites, a des frontières, et on voit donc que tout cet enseignement qu'on vient de voir, on le retrouve dans la paracha de Pinchas, et ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard dans ces choses là, on voit que Pinchas lui, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, le récit de Pinchas lui, il a donc pris sa lance, il a tué un chef d'une tribu qui s'appelle Zimri, qui s'est comporté d'une façon très mauvaise, en face de Moshe Rabbeinu, avec une midianite, une femme, qu'il a prise là-bas, il l'a tué devant tout le monde, et donc il y avait une épidémie, l'épidémie s'est arrêtée, il y a un enseignement racidique très connu, qui est, qu'en réalité Pinchas lui, on va voir le rapport qu'il y a avec ça, Pinchas lui, il a, il a fait don de lui, mais pas de n'importe quelle façon, car quand il a tué le prince de cette tribu, en réalité les gens de la tribu de ce prince, voulaient tuer Pinchas, comment, tu tues notre prince qui tue et toi, et même les sages de sa génération étaient contre lui, puisque les sages de sa génération étaient en train de faire un jugement, est-ce qu'on peut tuer cet homme ou pas tuer cet homme, est-ce qu'il doit mourir, on doit le juger, on doit faire une enquête, on ne veut pas tuer quelqu'un comme ça sur un coup de tête, parce qu'il s'est mal comporté, même s'il s'est mal comporté en face de Moshe Rabbeinu, on ne peut pas faire ça, il faut un jugement, il y a des lois, il y a des règles, il y a une Torah, on ne peut pas faire ça, donc lui, Pinchas, il a mis en danger son monde, dans ce monde-là, puisqu'ils ont voulu le tuer, mais il a mis aussi en danger son monde futur, c'est-à-dire que si l'épidémie n'aurait pas été arrêtée, et si Dieu n'aurait pas béni de l'alliance de paix, à jamais lui et ses générations, alors les sages lui auraient dit, mon fils, tu as tué, tu as fauté, tu es coupable, si eux, ils auraient décrété qu'il est coupable, il aurait été coupable dans ce monde et dans l'autre monde, puisqu'ils auraient jugé d'après les lois de la Torah, donc on voit que Pinchas, lui, il a mis en danger son monde, présent et son monde futur, et c'est pour ça qu'il a reçu, donc, l'alliance de paix à jamais, et ça, ça s'appelle Nahat Roar, ça veut dire qu'il a fait une offrande à Kadosh Baruch Hu, dans sa pensée, dans sa parole, dans ses actions, de façon entière, et pourquoi, ça a marché concrètement, pourquoi ça a marché concrètement, parce que Pinchas, il a compris que le Ham Israël, était dans une situation qu'on appelle Hashemad, ça veut dire qu'il y a un décret sur le Ham Israël, il y a un décret qui met en danger tout le Ham Israël, le décret, est déjà passé, et la punition est déjà tombée, et il a compris, Pinchas, que dans une telle situation, il faut faire don de soi, mais quelqu'un qui fait don de soi, et qui n'est pas prêt, à sacrifier ce monde là, et son monde futur, il ne fait pas don de soi d'une façon entière, et on vient de voir, avec donc, les corbanotes, les sacrifices, le rapprochement, il faut que la pensée, la parole et l'action, soient unies, entières, et équilibrées, pour que ça s'appelle, roach, nachat roach, une odeur agréable, rern et roach, sinon, même si c'est bien, le processus, ne marche pas entièrement, il ne s'imbrique pas correctement, et lui, il a dit, je sacrifie ce monde là, mon monde futur, je sais très bien que maintenant, il y a un décret, schmat qu'on appelle, donc un décret, d'extermination du peuple d'Israël, à travers un comportement, de certaines personnes, ils sont en train de diffuser, une idéologie, Zimri, quelle idéologie, il était en train de diffuser, en réalité, une idéologie, qui va décimer, le peuple d'Israël, il est en train de, faire l'apologie, de l'assimilation, de l'assimilation, et de l'assimilation.